La douleur, c'est vraiment le système d'alarme que le corps humain, un corps parfait, on a un corps bien équipé et qu'on doit maintenir en équilibre. Alors quand la douleur se présente, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps humain. Donc c'est vraiment un système d'alarme et on est assez bien muni pour gérer les petites douleurs. Par exemple, on tombe, on a un réflexe spontané d'aller frotter. Alors en frottant, on stimule un autre système qui vient sécréter nos endorphines. Donc on va aller s'équiper de nos propres morphines intérieures. Dans le contexte des soins palliatifs ou de la maladie incurable, bien là, le stimulus de douleur est trop grand pour que notre propre pharmacie intérieure puisse être à la hauteur d'y voir. Donc d'où l'importance d'aller chercher des médicaments à l'extérieur, donc nos analgésiques qu'on connaît. Alors si on parle à des professionnels, on va appuyer sur des opiacés, donc toute la famille de la morphine, les eaux morphones, le fentanyl. Mais quand je m'adresse aux familles, je vais plus utiliser le mot médicament pour la douleur ou analgésique, qui comprend évidemment toute une grande famille de médicaments. La façon qu'on vit la douleur, elle n'est pas juste physique. Ce qui se passe chez la personne, donc ses émotions, ses souffrances spirituelles, ses souffrances sociales, vont être ressenties, mais vont s'exprimer avec souvent une augmentation de l'expérience de la douleur. Donc c'est très, très important d'expliquer ça aux familles et aux patients, et on enseigne ça aux professionnels beaucoup maintenant, parce qu'on ne doit pas s'arrêter seulement qu'à la douleur physique, parce qu'on va manquer le bateau. C'est clair et net qu'on ne gère pas une douleur psychologique avec la morphine. Alors, et puis je pense que les gens, les patients, quand on commence à leur poser la question, c'est quoi votre douleur, où elle est, quand est-ce qu'elle est là, comment est-ce qu'elle est, on fait toute cette analyse-là, puis là on leur demande, quoi d'autre, quasiment quoi d'autre je devrais savoir sur vous qui pourrait influencer votre état actuel, votre être ou mal-être actuel. Et puis souvent, ça ouvre une porte à toute une panoplie de choses, mais des fois ça n'ouvre pas de porte. Alors, ce que je fais, c'est que j'explique aux gens, on a l'aspect physique, on a quatre aspects. L'aspect physique, l'aspect psychologique, l'aspect spirituel et l'aspect social. Et on met ça dans un rond, on coupe ça en quatre, ça fait quatre gros morceaux. Et souvent, je ne sais pas si on le fait partout, mais souvent je réfère à une tarte. Alors, on remplit la tarte, la tarte physique. Et j'ai vu même des patients me prendre mon crayon, me dire « je vais vous remplir ma tarte ». Alors, ils ont rempli eux-mêmes le côté émotionnel, qui souvent est plus facile à écrire qu'à dire. Mais d'où l'importance, quel que soit le moyen qu'on utilise pour aller chercher ces autres données-là, autres que le physique, ils sont hyper importants dans notre évaluation globale. D'où le nom, la douleur totale. Dans notre société, il y a énormément de mythes autour de l'utilisation des analgésiques. Donc, toute la famille des médicaments qui s'appellent morphine ou morphine équivalente. Les gens ont associé beaucoup morphine à la médication qui tue, la médication où on arrête de respirer, la médication qui m'enlève ma capacité de réfléchir ou d'être moi-même. Je vais perdre le contrôle, je vais devenir un zombie. Ce sont tous des phrases clés qu'on entend. Et les gens ont peur surtout de devenir accrochés, dépendants de la morphine. C'est une grande, grande peur. Malgré la douleur qu'ils vivent, ils ont peur de devenir dépendants et de devenir quelqu'un d'autre et de perdre le contrôle. Alors, c'est un gros travail qu'on a à faire, les intervenants, pour démystifier ça. Et on leur demande qu'est-ce qui vous fait peur. Et l'approche qu'on prend, c'est qu'on commence à des très petites doses. On leur donne le contrôle. Très petites doses. Des fois, des doses ridicules. Parce que je sais que la peur est là. Alors, j'ai leur dit, « Garn, on va demander à votre médecin de commencer une toute petite dose qui va être tellement ridicule que vous allez être obligés de vous en prendre des surplus. Mais c'est vous qui allez décider de la prendre. » Et on se revoit dans une semaine. Et puis souvent, c'est assez pour leur dire, « Hey, ça a marché. » Puis là, hop, la confiance est prise. Ça n'a pas enlevé leur capacité de réfléchir. C'est évidemment qu'il y a des effets secondaires comme la constipation, mais on en parle. On ne s'empêchera pas de prendre un médicament pour la douleur parce que ça va me constiper. Je vais régler le problème de constipation à la place. Donc, c'est toute cette éducation-là qui est nécessaire. Et puis, je pense qu'il faut, plus qu'on en parle, plus que leurs attentes, leurs attentes du bénéfique, du bien que la morphine ou l'analgésique choisie va leur faire, bien, ils ont déjà une ouverture. Puis avoir une ouverture, savez-vous, il y a des recherches qui ont été faites, qu'avoir un conditionnement positif à l'effet positif que ça va me donner, il y a un effet positif au bout de la ligne. Donc, des douleurs plus légères, on va utiliser des non-opiacés, donc des analgésiques qui n'ont pas la composante de la morphine, comme le Tylenol, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens et tout ça. Et à mesure que la douleur avance, on augmente la force de l'opiacé, donc de l'analgésique. Donc, si on va aller avec des médicaments qui sont dans la force de la morphine. Et là, à petite dose, une médication forte à petite dose est équivalente à un médicament plus faible. Donc, c'est toute une question de dosage et de démystifier, vraiment. Je reviens au mot démystifier et aussi la conviction. Si tu es convaincu que ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Il y a une dame, à un moment donné, je me suis assise avec elle, j'étais à son domicile, puis elle ne voulait rien savoir, d'aucun opiacé, puis elle était en souffrance. Et puis, toutes les suggestions que je lui offrais, non, ça ne marchera pas. Alors, moi, j'ai pris ma petite valise, je me dis, est-ce que vous vous en allez? Bien, j'ai dit, écoutez, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, je vous quitte. Bien, ils ont dit, non, 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 alors parlons-en. Alors, on est allé en arrière de ce qui ne marcherait pas, là. Et puis, elle nous a aidé à trouver ses solutions à elle. Les gens associent morphine à mort parce que les gens qui sont sous la morphine meurent. Bien oui, mais c'est parce que c'est un analgésique qu'on utilise, entre autres, quand on est rendu à des conditions avancées de fin de vie. Mais il y a surprenamment plein de gens dans la communauté qui vivent de la douleur chronique, qui sont sur des opiacés comme la morphine. Et parce que la dose est stable, ça n'affecte pas. Il n'y a pas de fluctuation dans leur niveau sanguin. Donc, il n'y a pas d'altération dans leur capacité de concentrer. Et ils conduisent leur auto de façon très sécuritaire, avec des doses stables, d'opiacés forts, comme la morphine. Donc, les gens ne savent pas ça. Ils pensent vraiment que la morphine, c'est souvent la drogue de la mort, le médicament de la mort. Et ça, c'est un gros mythe. Et l'autre, gros, gros, c'est la peur d'être accrochée, d'être dépendant. Et si je commence la morphine, je ne pourrai plus jamais l'enlever. Puis c'est faux. Et un autre exemple que je donne aux familles, c'est un exemple d'un homme d'une cinquantaine d'années qui avait le cancer de la prostate avec beaucoup de métastases osseuses. Alors, son besoin en morphine a dû augmenter avant, en attendant que la radiothérapie fasse son effet, puis tout ça, puis qu'il soit scédulé. Et à mesure que l'effet de la radiothérapie a embarqué, on a pu réduire sa dose. Alors, ça, c'est un exemple que j'adore partager avec les patients et les familles pour leur dire que tant que la douleur est là et qu'on ne peut pas rien faire avec la cause, il faut pallier à cette douleur-là en utilisant un médicament comme la morphine. Si on peut réduire la tumeur ou l'enlever, dépendamment de ce qui se passe, bien là, on enlève la cause, bien on redescend la médication et le stimulus de la douleur est parti. Merci. 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 Merci.